Harry, Rémi, il n'est pas là. Léo! Je pense que dans mes co-métrages, je vois déjà les thématiques que je recherche. Je vois déjà certaines choses. Par exemple, je vois que la perspective d'enfant sur le monde et sur les adultes m'intéresse déjà beaucoup. L'Infini, quand je l'ai écrit, parce que c'était mon dernier film d'études, je pense que je l'ai écrit parce que j'étais inspiré par un spectacle de danse, par un chorégraphe que j'ai après travaillé avec, qui s'appelle Ian Martens. Et c'était un spectacle de danse qui s'appelle Victor. C'est un spectacle qui se focalise sur le conflit entre un enfant et un homme. Un conflit qui est abstrait, qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe entre eux, mais les deux corps sont en combat. constamment. Et je pense deux choses très importantes pour moi. Alors, avant de vouloir être réalisateur, je voulais être danseur. Donc là, je pense que ce spectacle de danse m'a confronté, reconfronté avec ce désir d'être proche du monde de chorégraphie et de développer un langage cinéma qui se passe beaucoup par les corps, par les mouvements, par les regards, par les intentions corporelles et pas vraiment sur le dialogue. Peut-être après. Donc ça d'abord, et après, je pense le conflit déjà avec la masculinité, qui pour moi, quand j'étais jeune, était très présent dans ma vie personnelle et que je vois retour et déjà traité doucement dans les courts-métrages. Et après, pour moi, vraiment traité dans Close comme c'est un film sur l'amitié entre deux jeunes garçons qui grandissent, une amitié sensuelle, fusionnelle, qui par le monde autour d'eux est regardée comme quelque chose lié à la sexualité. Et en fait, des fois, on oublie que quand on laisse les jeunes garçons parler d'eux-mêmes mais aussi des autres garçons autour d'eux, qu'ils vont faire ça avec plein de tendresse, avec plein d'amour et un vocabulaire vraiment d'émotion. C'est juste qu'entre l'âge de 13 et 18 ans, on leur apprend, ces jeunes garçons, de valoriser la compétitivité, l'indépendance et une certaine distance avec le monde d'intérieur comme des valeurs liées à la masculinité. Et là, je me dis, d'abord, j'ai envie de montrer et créer des images de tendresse entre ces jeunes garçons parce qu'ils sont très présents dans notre monde et à côté de ça, montrer comment la perte de la tendresse peut impacter ni seulement un individu mais une société en totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada